Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance, un tirage à choix également. Je voulais un petit peu regarder ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Pourquoi je fais ce tirage ? Simplement parce que je me rends compte dans les guidances personnalisées que je peux faire. On me dit très souvent, voilà Lou ça fait un certain moment que je travaille sur moi, etc. Je n'ai pas l'impression que les choses bougent. Alors je dis toujours qu'il y a de toute façon un cycle entre la pensée, l'émotion, l'action et le résultat. Et puis on n'avance pas forcément au même rythme. Mais surtout on a tendance à occulter, à ne pas voir les petites victoires quotidiennes. On attend tellement une délivrance finale et en fait on ne se rend pas compte à quel point on est en train d'avancer sur le chemin. Donc j'avais envie ici de vous montrer à quel point vous êtes en train d'avancer et ce que vous êtes en train de manifester aussi dans votre vie. Donc j'ai pris trois justement papillons pour vraiment le symbole de la transformation. Pour le choix numéro un, vous avez ce papillon. Alors selon comment il va apparaître à la caméra, un peu fuchsia rosé. Donc ça c'est pour le choix numéro un. Pour le choix numéro deux, on est sur un orangé saumon. Et pour le choix numéro trois, on est sur un verre d'eau. Donc choix numéro un, choix numéro deux ou choix numéro trois. Et je vous retrouve tout de suite pour les personnes du choix numéro un. Allez, bienvenue à vous les personnes qui ont choisi le papillon fuchsia rosé. Un peu mauve, il y a plusieurs couleurs en fait dessus. On va regarder ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. Par quel biais justement ça va passer. Voir un petit peu s'il y a des résistances, s'il y a justement des retards ou qu'est-ce qui peut faciliter les choses. On va essayer de vous guider au mieux. Allez, pour les personnes du choix numéro un. Que se passe-t-il pour ces personnes-là ? Bon, alors là vous commencez fort les personnes du choix numéro un. Ici, on nous parle de guérison. Et en fait, ce que je ressens pour vous, c'est un vrai lâcher-prise. En tout cas, on travaille sur un souci de contrôle. On a voulu contrôler beaucoup de choses, que ce soit ses pensées, ses actions, les autres personnes qui nous entouraient. Et en fait, je pense, j'espère que vous vous rendez compte que c'est une énergie déployée pour très peu de résultats. Puisque de toute façon, vous n'échapperez pas aux difficultés, aux surprises, bonnes comme moins bonnes. Mais c'est un peu une illusion de se dire, ok, je contrôle un maximum les choses. Et là, vous êtes réellement en train de travailler sur cette guérison de contrôle, d'arriver à lâcher-prise et d'arriver d'être un petit peu plus en paix avec soi-même. Super ! Je ressens vraiment des personnes qui ont fait pas mal de travail ici. On n'est pas sur un démarrage. Il y a eu une prise de conscience qui a peut-être été longue pour vraiment vous en rendre compte. Et ensuite, trouver des outils pour pouvoir lâcher-prise parce qu'on n'a pas forcément la même façon de faire. Ça a pu ici justement prendre du temps. On va regarder, on continue. Pour les personnes du choix numéro 1, que sont-elles en train de manifester justement dans leur vie ? Je pense que vous avez appris aussi à être un petit peu plus dans l'instant présent, de faire un peu plus attention à votre quotidien, à votre façon de penser, à votre façon de vous concentrer. Eh oui ! Et du coup, qu'est-ce que vous attirez à vous ? Déjà plus de plénitude. Ah ouais, magnifique ! Il y a un vrai potentiel ici sur les personnes du choix numéro 1. Ici, on nous parle de l'abondance. Alors, on n'a pas la même notion d'abondance. Pour certains, il y a cet aspect financier. Pour d'autres, cet aspect d'amour sentimental. L'abondance, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous avez plus dans votre vie que ce qu'il ne vous faut au quotidien. En fait, la plupart du temps, on parle des besoins vitaux. Vous avez de quoi assouvir vos besoins vitaux. Et l'abondance, c'est ce qui vient en surplus. C'est la cerise sur le gâteau. Sauf que très généralement, on veut être tout le temps dans une abondance. Sauf que rien n'est permanent. Mais ici, peut-être que vous êtes aussi en train de travailler sur la notion de gratitude. Déjà de regarder ce qui vous entoure. Ce que vous avez déjà entre les mains. Et c'est comme ça qu'on attire à soi des cerises sur le gâteau. Et encore une fois, ce n'est pas le gâteau en lui-même, c'est la cerise. L'abondance, c'est la cerise. Le gâteau, vous l'avez déjà. Mais, et pour vous montrer à quel point on ne fait pas attention à ce que l'on a, c'est quand on perd quelque chose ou une personne, on se rend compte à quel point on se plaignait, mais on était quand même bien puisqu'aujourd'hui, on le regrette. Mais pendant qu'on avait cette chose, on n'était pas concentré sur la personne ou la situation. C'est après coup, on s'en rend compte de sa valeur une fois qu'on ne l'a plus. C'est pareil pour la santé. Tant qu'on l'a, on n'y fait pas forcément attention. Quand on commence à tomber malade, on se rend compte en fait qu'on était chanceux d'être en pleine santé. D'avoir pu avoir la chance d'être, de pouvoir se lever le matin sans être fatigué, de pouvoir aller courir, de pouvoir aller faire du sport, de pouvoir aller travailler. C'est une fois qu'on perd ça, qu'on se rend compte à quel point on veut le retrouver. Donc ici, il y a cette notion aussi d'abondance, mais aussi de gratitude. Et du coup, on vous dit que sur cette ligne-là, eh bien, vous pouvez atteindre des sommets. En tout cas, il y a un fort potentiel ici pour pouvoir vous satisfaire de ce que vous avez et du coup, en accumuler d'autres. Accumuler de l'amour, accumuler de la gratitude, accumuler de la joie. On va regarder comment ça se manifeste dans votre vie ou comment ça va se manifester. Pour les personnes du choix numéro 1. Ouais, regardez. Ici, on nous parle de persévérance et on nous parle de foi. Vous retrouvez, alors peut-être que vous vous étiez coupé un certain temps avec la notion de foi. C'est d'ailleurs souvent le cas quand on est dans le sur-contrôle. C'est parce qu'on n'a pas confiance en ce que la vie a à nous proposer et on n'a pas non plus confiance à notre façon de répondre aux sollicitations de la vie. Et là ici, on apaise les choses, on a un petit peu plus confiance, on a envie un petit peu plus de se lancer en se disant que de toute façon, se mettront sur notre chemin les éléments dont on aura besoin pour pouvoir surpasser les difficultés ou surmonter les difficultés puisque de toute façon, la vie est faite de bon et de moins bon. On ne peut absolument pas y échapper. Et derrière, alors, on vous dit ici qu'il y a de bonnes nouvelles à venir. On regardera comment ça va se manifester réellement. Mais quoi qu'il en soit ici, je sens que pour les personnes du choix numéro 1, vous êtes vraiment sur cette bonne lancée. Allez, je continue. Ok. Ouais. Il y a une envie ici. Ok, super. Une envie ici de partager du coup cette joie. Ce n'est pas juste de l'accumuler ou de la ressentir, c'est aussi de pouvoir la partager avec votre entourage, avec vos amis, avec également de nouvelles connaissances. J'ai l'impression que vous avez sacrifié par le passé beaucoup de moments parce que justement, vous étiez un peu trop dans le contrôle. Et quand on est dans le contrôle, eh bien, on ne profite pas. Ici, je sens beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de simplicité aussi. On n'a pas forcément les mêmes attentes aujourd'hui. Ouais. Et ici, on a cette énergie, ce sentiment de compassion. Vous êtes devenu un petit peu plus peut-être en patte et sensible à ce qui vous entoure. Super. On va regarder ce qui peut freiner ou ce qui peut faire accélérer cette évolution pour les personnes du choix numéro 1. Bon, on vous dit ici que vous êtes en fin de cycle. Ici, le travail, en fait, vous êtes sur la bonne voie, mais le travail n'est pas encore terminé. Et puis, de toute façon, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la récolte, elle approche, elle n'est pas encore là. Parce que c'est l'énergie du neuf. Et le neuf, c'est aussi l'intériorité. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille, mais on nous parle aussi d'une fin de cycle. Donc ici, on vous dit, je finalise, je fais un bilan. Ça vous apporte beaucoup, ce que vous êtes en train de faire. Et ça va vous apporter beaucoup. Mais là encore, on sent que les fruits ne sont pas encore mûrs pour pouvoir les récolter. Ça se manifeste petit à petit dans votre vie. Mais l'étape suivante, c'est le 3. Et le 3, c'est justement l'action. Super ! Alors, on va regarder maintenant comment ça va se manifester dans votre vie. Quels vont être les changements pour vous, les personnes du choix numéro 1 ? Allez, quels sont les changements à venir pour les personnes du choix numéro 1 ? Ok, 7 de denier. Je vais vous montrer juste après. 6 de coupe. Super ! La justice. Oui, un équilibre déjà qui revient. Et surtout, c'est la justice. Et puis, l'as de denier est magnifique. La justice, c'est une carte très karmique. C'est un moment, il y a un résultat. On tranche sur quelque chose. On regarde les choses en face. Et puis, il y a la récolte. Ici, pour le moment, je vous disais, les fruits ne sont pas encore mûrs. Regardez sur cette carte. Sur ce 7 de denier. Ici, on est posé sur un arbre. Et on ne peut pas encore... Les fruits ne sont pas encore tombés. On est encore sur cette phase d'entre deux parce que le travail n'est pas terminé. Il y a peut-être encore des éléments que vous n'avez pas entre les mains. Mais on vous dit ici que, regardez cette carte, vous êtes en train de le manifester. En plus de ça, avec ce 6 de coupe, on nous parle bien. Je pense que vous allez switcher au niveau de votre vision, de votre passé. Et être en gratitude aussi par rapport à ce que vous avez vécu. Parce que tout ce que vous avez vécu fait ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes la somme de pensées, d'actions, d'émotions, du passé. Et demain, avec ce résultat, ce sera la somme de pensées, d'émotions et d'actions que vous faites aujourd'hui. Donc ici, on a le processus qui est parfaitement aligné. On va regarder... Et puis derrière, du coup, j'ai ici l'as de pentacle. Des choses concrètes. Le pentacle, c'est réellement... Ça se manifeste dans la vie. Ça peut être de nouvelles propositions, de nouvelles rencontres, des opportunités professionnelles. Quelque chose... Là, c'est un vrai coup de pouce de l'univers quand on est sur l'as. Mais il ne vient pas par hasard. C'est parce que vous avez fait le travail en amont. Allez, je continue. Qu'est-ce qui vient vers les personnes du choix numéro 1 ? Oh, super ! Roi de bâton. Voyez, vous êtes vraiment en train de prendre en sagesse. Et la phase d'après, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ouais, sept de coupe. Je vous en parle juste après. Et roi de coupe. Eh bien, eh bien, c'est un sacré travail que vous êtes en train de faire, les personnes du choix numéro 1. J'ai deux fois le sept de pentacle. Ici, on a envie de vous réconcilier avec la notion de patience. Moi, je sais que c'était quelque chose que je n'avais pas la patience et ça me frustrait parce que l'impatience frustre forcément. On est dans des attentes, etc. Et je n'arrêtais pas de souhaiter. Je n'arrêtais pas de me dire qu'est-ce que j'aimerais faire preuve de patience. Et je pensais qu'on allait se réveiller un matin et qu'on allait être plus patient. Eh bien, non, ça ne se passe pas comme ça. On a mis sur mon chemin des difficultés ou des situations où je n'avais pas le choix que de patienter. Et j'avais deux possibilités. Soit de me ronger les ongles parce que j'étais impatiente. Soit de me dire que de toute façon, je n'y peux rien sur des choses où je n'ai pas de pouvoir d'action. Ça ne sert à rien d'y penser, de stresser, de ne pas dormir. Mais ça a été, voilà, ça a été un travail un petit peu de longue haleine. Et ici, c'est ce que je ressens. Je sens que le travail, il est bon, mais il est long. Mais c'est en même temps, si on veut retenir la leçon, forcément, tout ce qui est rapide est éphémère. Donc, si on veut retenir la leçon sur le long terme, il faut qu'il y ait un cycle qui se passe. Ici, pour moi, il y a des propositions, des opportunités qui viennent vers vous avec ce set de coupes à tel point qu'on ne sait pas, en fait, quoi choisir. Mais je sens que vous allez prendre en sagesse pour pouvoir prendre du recul et évaluer les choses. Et avec ce roi de coupe, on va être ok ici avec ses émotions. On est plus en paix. C'est ça aussi la guérison, regardez. On est beaucoup plus en paix et on ne se laisse pas perturber par toutes ces montagnes russes émotionnelles qui font qu'au quotidien, ça devient rude également pour le corps, pour l'esprit, pour pouvoir choisir et pour pouvoir être en paix. Ici, je vois beaucoup plus de zénitude. Allez, on continue. Qu'est-ce que les personnes du choix numéro 1 manifestent dans leur vie ? Ouais, super. Regardez-moi ça. Il y a vraiment cette notion d'ancrage, cette notion de terre, cette notion de... Le set de denier, c'est quand on a planté les graines mais que maintenant, il faut les laisser pousser. Et pour ça, il faut les arroser, il faut lui donner de l'amour, etc. Vous n'êtes pas sur le début de votre côté, vous êtes sur la deuxième phase et la troisième phase, c'est la récolte. Mouais, super, 6 d'épée. Vous allez arriver ici à bon port. Je sens que pour vous, l'aspect émotionnel a une grande importance. Il se peut sincèrement que vous vous laissiez un peu trop perturbé par le passé, par même des futilités, par des paroles, par des critiques, etc. Et là, je sens que vous êtes beaucoup plus ancré pour ne pas que vos émotions vous perturbent autant. Ben oui, parce que précédemment, on pouvait avoir des nuits blanches, des pensées, on n'était pas forcément serein. Et ici, vous allez vers une guérison et une zénitude. Parce que plus authentique et parce que un peu plus foi aussi, en ce que vous ne voyez pas encore dans votre vie. mais vous le ressentez. Voilà les personnes du choix numéro 1. Je vous souhaite plein de bonnes choses, une belle guérison, une belle avancée, de belles manifestations d'abondance dans votre vie. Je vous dis à très vite. Rebonjour les personnes du choix numéro 2. On se retrouve, donc pour ceux et celles qui ont choisi le papillon, orangé, saumon. On se retrouve pour voir un petit peu ce que vous êtes en train de manifester. N'oubliez pas que vous manifestez ce que vous vibrez, pas ce que vous voulez. Donc on va regarder justement selon votre vibration ce qui vient vers vous, ce qui peut retarder aussi les choses ou ce qui peut les faciliter. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Que se passe-t-il actuellement ? Que sont-elles en train de vibrer ? Ok, merci. Ok, bon, super. Ici, on a l'aube. Donc ici, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, de nouveaux horizons, d'un démarrage. On peut nous parler vraiment d'un changement assez grand qui va avoir, par exemple, un impact sur votre vie, changement de travail, changement de maison ou d'appartement, changement de ville. Mais on peut tout simplement nous parler aussi de changement d'habitude qui apporte des choses petit à petit. Et oui, et vous êtes vraiment, ici, on a l'aube. vous êtes à l'aube et ici, vous êtes devant la porte. Vous êtes en train d'ouvrir cette porte. Donc ici, je sens quand même que les choses vont se manifester peut-être un petit peu plus rapidement pour vous. On continue. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Ah ouais, ok. Bon. Alors, pour vous, ce que je ressens, c'est qu'on est en train de mettre fin à des indécisions. C'est-à-dire que, peut-être que dans votre passé ou même là encore, il vous était très difficile de vous positionner, de vous engager et d'y aller. À chaque fois, il y avait peut-être ici, vous voyez, je vois un peu le conflit entre le cœur et la raison. On avait envie, mais on n'y allait pas. Il y avait quelque chose qui nous retenait. On faisait un pas en avant, trois pas en arrière. Et ici, tout d'un coup, j'ai l'impression, alors, quelle qu'en soit la raison, en fait, le pourquoi, mais ici, ça y est, on tranche parce que vous êtes beaucoup plus aligné avec vous-même, peut-être beaucoup plus en confiance. J'ai peut-être des personnes ici qui ont travaillé justement sur leurs ressources, sur les appuis sur lesquels vous pouvez compter. Pas côté extérieur, mais côté intérieur. Et ici, on nous parle de décision, de choix et ce n'est pas pour rien ici si on vous dit que vous êtes à l'aube d'un changement puisque vous vous êtes positionné où vous allez sur le chemin de la position et de l'engagement et donc de la décision et donc d'un résultat qui va arriver. Très intéressant. Ici, je sens qu'on a dépassé ses craintes, ses peurs, on a dépassé l'envie de rester dans sa zone de confort. Super. Allez, s'il vous plaît. Vous savez, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a une sorte de, ce n'est pas une théorie, mais une façon de faire où on dit oui à tout et c'est comme si vous étiez passé de je ne sais pas, peut-être, etc. à essayer justement de dire oui un peu plus souvent par rapport à ce qui s'offrait à vous. Oui, ok, tu veux qu'on aille dîner ? Ok, tu veux qu'on aille faire ci ? Ok. Vraiment de se laisser le champ des possibles et d'y aller. Allez, pour les personnes du choix numéro 2. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Ok, ah ouais, ici j'avais des personnes, j'ai encore des personnes d'ailleurs, qui se surprotégeaient, qui avaient du mal à faire un pas sans parfois regretter, sans avoir peur de ce qui se passait parce que ici j'ai la protection, j'ai le surcontrôle et on parle ici d'amertume, le fait aussi de regretter certains choix et peut-être que vous étiez devenu spectateur de votre vie plutôt que acteur et là, c'est l'inverse. Là, vous décidez d'y aller et de vous laisser surprendre, de vous montrer qu'en fait, cette protection était illusoire, ne vous protégez pas réellement de personnes ou de situations compliquées et puis surtout, peut-être que vous passiez à côté de belles choses parce que vous aviez envie de contrôler et vous n'aimiez pas les surprises, vous n'aimiez pas les imprévus et là, je sens qu'il y a une belle transformation qui est en train de se mettre en place pour vous. On va regarder justement ce qui facilite ou ce qui peut retarder les choses. Allez, pour les personnes, du choix numéro 2, ce qui facilite ou bloque les choses. dis donc, dis donc, dis donc. Alors ici, je vous disais, moi, je ressens de grands changements. Ici, on vous parle, donc, maître nombre 11, de grande évolution, d'une grande évolution. généralement, il n'y a pas de grande évolution sans grand chaos précédemment. Donc, soit vous êtes en train de traverser des choses lourdes mais qui redéfinissent un petit peu les priorités, soit vous avez déjà, vous êtes déjà passé par cette phase-là, un petit peu comme une tour qui est tombée dans votre vie et la tour, elle vient déconstruire quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a que trop duré, on n'a pas fait de changement, on n'a pas initié les changements et elle vient justement nous mettre un petit peu au pied du mur. Et là, j'ai l'impression que pour vous, non seulement vous avez compris la leçon mais vous l'avez retenue. Et du coup, on a envie de vous récompenser. Et peut-être pour certains, vous savez, c'est comme si vous vous êtes rendu compte peut-être que la vie était courte, qu'on ne pouvait pas vivre que justement dans une prison dorée, dans une cage dorée, qu'il n'y a pas de plus grande prison que celle que l'on se construit soi-même il y a vraiment ce côté, ce type de mantra ici que je retrouve. On va regarder, je veux juste continuer ici pour voir. J'ai l'impression aussi que vous guérissez votre lien, votre rapport aux autres. Le côté conflictuel, le côté vouloir toujours avoir raison, vouloir toujours imposer son point de vue. ici, je sens que on a pris beaucoup de hauteur, beaucoup de sagesse. Bravo ! Eh oui ! Regardez-moi ça ! Ici, je vous disais, ici on parle de l'estime de soi et de l'échange. Et regardez, c'est juste en dessous. Voyez, on a vraiment cet équilibre que vous êtes en train de retrouver. Et je sens que vous êtes passés par un chaos, les personnes du choix numéro 2. Quelque chose qui vous a étonné, quelque chose qui vous a surpris et vous vous êtes rendu compte justement que d'essayer de surcontrôler les choses n'a pas empêché des événements de vous surprendre. Donc, c'est comme si on avait envie de profiter un peu plus et vous êtes dans une grande évolution. Oui, voyez ici, on nous parle bien de la protection que vous aviez, que vous avez essayé de mettre en place. Ok, allez, on va voir maintenant justement comment ça va se traduire dans la matière. Alors forcément, c'est un tirage collectif donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde mais on va essayer de voir dans les grandes lignes. Pour les personnes du choix numéro 2, comment ça s'imprime dans la matière, ce qu'elles sont en train de manifester. Ok, j'ai le 7 de denier, j'ai le 10 de bâton et j'ai ici le 7 de bâton. Ah ouais, ok. Bon, ce qu'on est en train de me dire ici, c'est que comment ça va se manifester dans la matière, c'est premièrement vous n'allez plus vous laisser déborder par de l'action. Vous savez, quand on a la tête dans le guidon sans arriver à prendre du recul. Ça, c'est l'énergie du 10 de bâton où en plus de ça, on est en mode sauveur. On veut sauver tout le monde donc on essaye de contrôler ses propres événements, ses propres pensées, ses émotions mais en plus de ça, on essayait de contrôler un petit peu les autres, les réactions des autres, les pensées, etc. Et en fait, ça ne faisait que vous fatiguer pour très peu de résultats. Ici, je sens que allez, ça y est, on arrête d'essayer de mettre cette casquette de sauveur, d'essayer de protéger tout le monde, d'essayer d'avoir de la paix et de l'harmonie auprès de tout le monde et de vous concentrer un petit peu plus sur vous. Comment ça se manifeste également ? On arrête d'être sur la défensive. On arrête en fait ici de croire qu'on est tout le temps attaqué ou qu'on est paré justement à la prochaine difficulté. Vous savez quand parfois les choses se passent bien dans notre vie qu'on se dit « Ouh là là, ça se passe un peu trop bien », il y a Anguille sous roche. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête ? Vous voyez un petit peu ce genre de phrase où on n'arrive même pas à apprécier les bons moments que l'on est en train d'avoir entre nos mains puisqu'on est déjà en train d'anticiper la prochaine difficulté ou la prochaine épreuve ou la prochaine mauvaise nouvelle. Et là, vous êtes encore en train de travailler dessus parce que l'automatisme c'est la surprotection. On va regarder justement comment ça évolue pour les personnes du choix numéro 2. Ouais, super ! Trois de pentacles. Magnifique ! Il y a de grands changements pour vous, les personnes du choix numéro 2. Su ! Oh là là ! Dis donc ! Dis donc ! Bon ! Ici, avec ce Trois de pentacles, on arrive à composer avec les autres. Encore une fois, de ne pas essayer de les contrôler mais de s'adapter aussi aux autres au point de vue différent, aux divergences. C'est ce qui fait le monde. On ne peut pas avoir que des personnes qui nous suivent ou qui nous brossent dans le sens du poil parce que ça ne nous fait pas forcément évoluer. Donc ici, c'est d'arriver aussi à composer avec d'autres personnes, d'autres personnalités et de les accepter telles qu'elles sont avec leurs blessures. En tout cas, d'arriver à les comprendre, à comprendre que chacun a sa vision selon son niveau d'avancée. Avec cette roue de fortune, ici, je sens que vous avez des coups de pouce de l'univers. Là, des choses qui étaient en bas sont en haut, des choses qui sont en haut sont en bas. Et on est ok avec ces variations puisque rien n'est permanent. Ni la douleur, ni le bonheur, rien n'est totalement plat. Tout change autour de nous, y compris les saisons. Donc ici, là encore, vous savez que le plus important, c'est d'arriver à vous adapter aux épreuves quand elles se présentent à vous et de ne pas forcément les anticiper. Ça n'empêchera pas le fait qu'elles arrivent, mais ça aura fait en sorte que vous n'appréciez pas ce que vous êtes en train de vivre sur l'instant T. Et regardez ici, plutôt que d'être sur la défensive ou essayez de se mettre un petit peu, d'être hermétique aux autres. Non, j'ai l'impression ici qu'on s'ouvre aux autres. Et regardez-moi ça, on ouvre son cœur. Donc, on peut nous parler de changement, d'alignement, de rencontre. On peut aussi nous parler de belles rencontres professionnelles, sentimentales, amicales. Ce n'est pas que le sentimental. Le deux de coupe, c'est d'être au diapason avec des personnes qui sont en train de vibrer la même chose que vous. Donc, très, très beau tirage. Ici, je ne vois pas trop de freins. Les freins, c'est les automatismes. Il faut les comprendre parce que le cerveau va aller à ce qu'il connaît. Donc, s'il a connu pendant des années le fait de, dès qu'il y a une proposition de se braquer et de se demander comment ça pourrait se passer, de mal, etc. Bon, tout ça, ça se travaille. En fait, c'est des mises à jour que l'on doit faire sur son cerveau et c'est des nouvelles habitudes qu'il y a à prendre. Mais pour vous, je sens vraiment de grands changements qui sont en train de se manifester pour ces prochains mois. Donc, voilà pour les personnes du choix numéro 2. N'oubliez pas que vous êtes la seule personne qui puissiez ouvrir la porte. La porte, elle est là mais il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Donc, n'hésitez pas aussi à dire oui à plein d'opportunités qui peuvent se présenter. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Rebonjour les personnes du choix numéro 3. Eh bien, hop, j'ai même pas mis le bon. C'est celui-ci à ceux et celles qui ont choisi le papillon couleur vert d'eau, vert, vert d'eau, selon comment ça apparaît à la caméra. Alors, on va regarder ici ce que vous êtes en train de vibrer et du coup, ce que vous êtes en train de manifester parce que on confond très souvent l'envie de quelque chose et ce que l'on manifeste. il y a très souvent un décalage parce que vous n'attirez pas ce que vous souhaitez et désirez, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous désirez le prince charmant mais que dans votre quotidien et dans vos actions quotidiennes, vous êtes plutôt attiré par l'anti-prince charmant, ben forcément, vous allez attirer l'anti-prince charmant. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a une dissonance entre vos envies et vos actions, vous ne manifestez pas forcément les mêmes choses. Donc, on va regarder ici justement ce que vous allez manifester dans votre vie. Allez, on va commencer déjà pour voir la vibration que vous avez actuellement. Pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'elles sont en train de manifester ? Qu'est-ce qu'elles sont en train de vibrer ? Oh là là ! Comme le choix numéro 2 ici, pour vous, vous êtes à l'aube d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, d'un grand changement. Regardez cette carte. Ici, vous êtes donc à mon avis plutôt en fin de cycle et là, vous êtes à l'aube, à l'aube des prémices de ce qui est en train de se manifester dans votre vie. Je vais continuer parce que pour le choix numéro 2, il y avait une raison bien précise. Ici, on va voir pourquoi de votre côté, vous êtes à l'aube de ce changement. Donc, on peut nous parler de changement professionnel, de changement au niveau de votre vie personnelle. On parle de la famille derrière. Donc, ça peut être un lien aussi avec vos relations. Ça peut être effectivement le domaine sentimental. On va regarder tout ça. pour les personnes du choix numéro 3. Ok. Ici, on nous parle de compassion. Alors, j'entends aussi la compassion envers vous-même. Des erreurs du passé, des choix du passé. Ouais, le cœur. Alors, vous, c'est vraiment le chakra du cœur. c'est un travail de guérison du cœur, du pardon aussi. J'entends compassion, pardon, chakra du cœur, c'est lié. Non, j'en ai trop. Mais on me parle vraiment de commencement, de nouveau départ. J'ai l'impression que vous vous êtes réconciliés avec, vous êtes en train de vous réconcilier avec votre passé. Les personnes que vous avez croisées, les personnes qui sont entrées dans votre vie. J'entends, j'ai plus envie d'aller en guerre. Je veux être en paix. Et ici, et voilà. Alors, il se peut justement que les épreuves que vous avez traversées, vous ont tellement apportées que vous avez envie de le partager. Peut-être qu'on a parmi vous des personnes thérapeutes, des personnes qui ont une très belle écoute des autres, qui savent parler au cœur d'une autre personne. Vous voyez ce côté vraiment bienveillance. Vous avez travaillé ici sur le cœur, sur cette bienveillance et sur je comprends, comprendre l'être humain. Vous avez, mais vraiment l'humain avec un grand H. Super. Alors, on va regarder justement, j'ai bien envie de savoir, à mon avis, vous avez eu de sacrées épreuves pour les personnes du choix numéro 3. Vous en avez vu, vous avez vu des batailles, vous en avez perdu, mais la plus belle bataille, c'est celle de la guérison avec vous-même. Et oui. Et si vous êtes à l'image de ce forgeron, vous êtes en train de bâtir vraiment de choses, de nouvelles choses, de nouvelles fondations ici dans votre vie. On peut aussi nous parler de reconstruction familiale dans le sens où ça peut être famille recomposée. Ça vous a apporté quelque chose. Le fait, vous aviez vécu peut-être une relation précédente ou un mariage précédent comme un échec, puis vous vous rendez compte en fait que ça fait aussi partie du cycle de la vie puisqu'aujourd'hui, vous êtes bien mieux ou vous dirigez en tout cas vers bien mieux au niveau de cette seconde chance dans votre vie. On peut aussi nous parler de déménagement pour certains, pour certains de se rapprocher de la mer, se rapprocher un peu plus de la nature. Et ici, eh oui, on a justement ce lien avec les autres. On nous parle ici des relations. On nous parle ici de la vulnérabilité. Ce n'est pas pour rien si, à mon avis, j'ai pas mal d'empattes ici de personnes qui peuvent être hypersensibles, mais cette fois-ci, on est OK, on s'est réconcilié en fait avec sa sensibilité. Ouais, 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 super. Vous êtes vraiment effectivement à l'aube de grands changements, mais vous êtes en train de le bâtir. Vous pouvez compter sur vous pour le bâtir et pas forcément sur les autres. pour les personnes du choix numéro 3. Je ressens beaucoup de bienveillance ici. Ouh, ça... Voilà, il y a pas mal d'amour ici avec un grand A, quoi, le côté vraiment inconditionnel. Eh oui, regardez, j'ai le foyer ici, j'ai le forgeron, donc fondation. Voyez, j'ai le foyer et j'ai la famille. Donc ici, vous êtes... J'ai l'impression que vous êtes en train de construire pour certains une maison, pour certains une nouvelle vie, mais vous y êtes pleinement dans cette action. Ouais, spiritualité, réconfort. Il y a ce côté cocon chez vous. On aime bien être à vos côtés. Vous réconfortez même sans rien dire. Vous avez une sorte d'aura comme ça de guérison. Mais c'est parce que vous êtes passé par des épreuves et du coup, vous pouvez comprendre les autres quand ils vous parlent. Ouais. On vous dit attention à ne pas vous sacrifier pour les autres. Retenez quand même la leçon aussi que vous êtes une personne importante de ne pas être que dans le don de soi parce qu'il y a des énergivores quand même dans la vie. Donc, protégez vos énergies. Ouais. Ici, on fait beaucoup plus preuve de patience. Ici, je ressens une forme un peu plus de lenteur. On a conscience que les choses que l'on veut pérennes mettent du temps. aujourd'hui, tout est rapide. On en a oublié la notion du temps. Et ici, vous vous êtes réconciliés avec ça. Que la vie n'est pas faite que de tourbillons. Il faut savoir aussi profiter des instants, des instants de paix, des instants de calme. Ouais, beaucoup de maturité ici. Beaucoup de sagesse et de maturité. Bon, alors on va voir un petit peu ce que vous manifestez avec tout ça. En tout cas, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. Bravo. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, j'en ai deux. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3. On va voir un petit peu les facilités ou ce qui peut retarder les choses. Ok. Ici, on nous parle de l'auto-évaluation énergie 11. Attention à ne... Enfin, je pense que vous avez travaillé sur l'estime de soi, sur l'amour propre. De ne plus vous laisser baloter par le jugement des autres. Et c'est aussi pour ça que vous faites preuve de compassion parce que vous ne faites pas ce que vous n'avez pas envie que l'on vous fasse de votre côté. Donc ici, on a cette énergie de je fais attention à ce que l'on me dit mais j'ai pris conscience que ce que l'on me dit c'est la vie de cette personne selon son vécu, selon son prisme. Pas la réalité, pas ma réalité et pas qui je suis. Très facile de juger les autres. Voilà. Alors qu'en fait, on n'est jamais dans leur propre chaussure. Et ici, vous avez vraiment fait ce travail de votre côté. Ok. Franchement, vous avez une sacrée sagesse et bienveillance. j'aime beaucoup. Allez, pour les personnes du choix numéro 3. Super. As d'épée. Vous allez voir bien plus clair. Les nuages se dissipent pour vous. Très clairement. Il y a des... Et je sens en plus de ça des aides, une aide providentielle. Ouais, ouais, ouais. Le travail est bon. Ce que vous êtes en train de faire, vous avez la bonne formule pour évoluer de votre côté. Alors, je l'ai sorti sur tous les tirages. Pourtant, il y a 78 cartes, 7 de denier. Mais ici, je sens qu'on est OK avec la notion de temps et de patience. Magnifique. 3 de coupe. Beaucoup de... Oh là là ! Et 2 de coupe. Oh là 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 ! Superbe. Regardez. Ici, on a l'as d'épée. Donc, déjà, le fait d'être un peu plus sans zénitude, le fait de se projeter de manière un peu plus sereine fait que vous y voyez plus clair. Et je pense en plus de ça que vous ne passez pas à côté de synchronicité. Vous ne passez pas à côté de messages que l'on essaye de vous envoyer. Vous vous arrêtez dessus, vous essayez de les comprendre. Vous savez qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour semer et un temps pour récolter. Et qu'entre deux, eh bien, justement, il y a un cycle. Et ici, je sens que vous avez ce pouvoir de votre côté de manifestation. Avec ce 3-2 coupe, je sens que vous allez être aussi, vous allez vous entourer différemment aujourd'hui. Encore une fois, je vous disais, ne vous oubliez pas parce qu'il y a des personnes qui sont énergivores, mais la famille, ce n'est pas que la famille de sang, ce n'est pas que le côté sentimental, c'est toutes les connaissances. Ici, on dit qu'on est la somme de cinq personnes avec lesquelles on est le plus proche. Donc ici, je sens que vous allez faire le nécessaire pour bien vous entourer. Et du fait de votre bienveillance, du fait de votre compassion, du fait de votre empathie, ici, vous attirez aussi des personnes qui vibrent de la même façon. Donc, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ avec de nouvelles belles rencontres, de nouvelles belles surprises et en même temps de la construction ici sur du long terme. Moi, je sens ici que c'est un peu comme une seconde, un second livre que vous êtes en train d'écrire dans votre vie. Vous êtes en train de boucler un livre du passé et là, vous êtes en train d'en écrire un autre. C'est comme si vous étiez en train de renaître. C'est un peu le phénix. Ici, on renaît de ses cendres et on veut que cette deuxième partie, on veut que ce deuxième livre ne soit pas à l'image du premier. On a retenu du premier ce dont on avait besoin, les racines, les forces, les épreuves et on est en train d'écrire avec de la nouveauté, un nouveau livre. Super. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce qu'elles sont en train de manifester ? Ici, je vois beaucoup de liens avec les autres. Donc, peut-être que vous êtes en pleine reconversion professionnelle avec des métiers liés à la guérison, au bien-être, aux thérapies. On peut aussi avoir des personnes qui étaient dans le milieu médical, social et qui redonnent un second souffle ici dans leur vie mais dans d'autres branches. Passer par exemple du médical au côté naturopathe, par exemple. Vous voyez, un petit peu, je vous dis, on garde des choses du passé, ces ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, ces compétences, son savoir-faire mais au service d'autres choses. Ouais, la lune. Ok. L'ermite, vous avez une sacrée expérience, un sacré vécu. Le hiérophante. Alors là, j'ai trois, j'ai la ronde fortune derrière. J'ai quatre arcanes majeures. Waouh ! C'est un sacré changement pour vous. C'est un sacré changement. Avec la lune, on nous parle ici de cycle. On l'a vu avec le 7 de denier, je l'ai là. Mais il y a vraiment ce pouvoir de manifestation chez vous. Il y a peut-être quelque chose avec le cycle lunaire. Peut-être que vous faites aussi des soins de guérison liés à la lune, aux phases de lune. Avec l'ermite, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez regardé au plus profond de vous. Ce n'est pas terminé parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais vous avez regardé au plus profond aussi vos peurs, vos réactions, vos sentiments, vos émotions. Et vous avez trouvé la lueur à l'intérieur de vous pour pouvoir la projeter vers l'extérieur. Et ici, avec le hiérophante, eh bien écoutez, on vous a entendu, on vous a compris et surtout, encore une fois, je sens beaucoup de guérisseurs, de thérapeutes ici sur ce choix numéro 3 ou en tout cas, vous amenez, vous allez vers cette voie-là pour certains comme une mission de vie. donc très, très beau tirage pour vous. J'aime beaucoup. Voilà, je ne vous connais pas mais j'aime beaucoup. Bon, écoutez, on se retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. En attendant, écoutez, prenez soin de vous, gardez le cap, maintenez le cap pour ce nouveau changement et puis, je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada